La communication que nous allons présenter se divise en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer brièvement l'origine et les objectifs d'une recherche collaborative que plusieurs enseignants-chercheurs mènent dans le cadre de l'EFRIS. Et dans un deuxième temps, Audrey va présenter un problème récurrent abordé dans le cadre de cette recherche, c'est celui du partage des confidences entre les professionnels. Alors, Audrey a brossé à grands traits l'origine du symposium. Donc, à l'origine, il y a l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale, qui organise des congrès tous les deux ans. Le dernier congrès, c'était ici, à Montréal, en 2017, et le prochain, à Beyrouth, en juillet 2019. Ça, c'était le moment publicité. Au sein de l'EFRIS, des groupes thématiques, dont le groupe éthique, et à Porto, en 2015, les bases de la recherche que nous avons menée ont été posées, avec un groupe d'enseignants-chercheurs en travail social, qui s'est constitué, originaire de quatre pays francophones, et avec la collaboration de plus ou moins 150 intervenants sociaux. Les objectifs de la recherche, on peut les résumer au nombre de trois. Le premier objectif, c'est de pointer les préoccupations, les enjeux éthiques rencontrés par les intervenants sociaux, partenaires de la recherche. Le deuxième, c'est d'analyser de quelle manière les intervenants sociaux appréhendent ces problèmes, quelles réponses ils y apportent, quelles stratégies ou quels stratagèmes ils déploient pour traiter ces questions éthiques, ces dilemmes, parfois. Et le dernier objectif, c'est de s'interroger sur les défis éthiques à venir, en ouvrant des pistes pour les relever, et le sous-titre de ce symposium résonne comme un écho au troisième objectif, puisque c'est Nouvelle Voix pour la pensée et l'action. Nous avons constitué une vingtaine de groupes, chaque fois composés de six à huit intervenants sociaux et d'un ou deux animateurs-chercheurs. Et nous avons recouru dans ces différents groupes à une même méthode. C'est la méthode d'analyse en groupe, dont l'objectif est de recueillir la parole et l'expertise des intervenants sociaux par rapport à différentes problématiques éthiques concrètes qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail. Dans cette méthode d'analyse en groupe, la réflexion n'est pas produite de l'extérieur, mais elle est construite par la co-expertise des participants, qui possède une partie importante de la connaissance nécessaire à l'analyse des situations. Concrètement, le fonctionnement d'une mague, il y a l'animatrice, l'animateur-chercheur, les intervenants de social, intervenants sociaux. Dans un premier temps, les participants exposent quelques enjeux éthiques qu'ils rencontrent dans leur pratique professionnelle. Chaque participant va présenter un récit révélateur d'une problématique éthique particulière et un des récits sera choisi en fonction de sa représentativité, de son exemplarité. Le groupe va mener une analyse collective grâce à la succession de phases interprétatives produites par les participants eux-mêmes. L'animateur-chercheur va faire une synthèse des convergences et des divergences d'interprétation et proposera l'un ou l'autre éclairage supplémentaire pour, on pourrait dire, doper la réflexion, le tout étant soumis à la critique du groupe, des partenaires. Et ensemble, les participants vont proposer des pistes de réponse concrètes par rapport à la problématique et plus généralement par rapport aux défis éthiques qu'ils rencontrent ou qu'elles rencontrent dans leur pratique. Alors, quels que soient les mags, donc les mags ce sont tous ces groupes en France, en Belgique, au Québec et en Suisse, quels que soient les mags, les participants, les participantes étaient invités en début de séance à formuler quelques enjeux, quelques problèmes éthiques rencontrés dans leur pratique. Et grosso modo, on peut ranger ces enjeux en quatre grands types. Le premier enjeu, autour de l'autonomie versus l'hétéronomie, est-ce qu'il faut laisser la personne choisir ce qui compte pour elle ou s'agit-il de faire des choix à sa place parce qu'on la considère incapable de les faire elle-même ? Concernant les enjeux ou les positionnements professionnels, on pourrait résumer de manière un petit peu caricaturale, faire une opposition entre, d'un côté, le sur-engagement de l'intervenance sociale et, de l'autre côté, une espèce de désengagement de l'intervenance sociale. Troisième enjeu, faut-il favoriser les collaborations pour mieux accompagner les personnes ou cette collaboration entre services ne peut-elle se faire, ne se fait-elle qu'à la condition que les personnes marquent pleinement leur accord ? Quant au dernier enjeu, autour des politiques sociales et du cadre institutionnel, on pourrait le résumer à une tension entre, d'une part, la loyauté à l'égard des personnes que l'on accompagne et, d'autre part, une loyauté à l'égard des institutions ou de la commande sociale. En filigrane de ces différents enjeux, on retrouve, chez bon nombre de participants au MAG, la problématique du partage des confidences. Cette question, elle apparaît évidemment directement dans l'enjeu de la collaboration entre les services. Si le secret professionnel est un des piliers du travail social, un autre pilier est le travail en équipe, d'où la question de savoir jusqu'où maintenir des confidences potentiellement ou effectivement préoccupantes pour la santé, le bien-être de la personne qui se confie. Mais la question du partage des confidences a également à faire indirectement avec la tension entre autonomie et hétéronomie. Est-ce qu'on considère les personnes accompagnées comme aptes à décider si leurs confidences peuvent être transmises à l'équipe de professionnels ? Est-ce que ça relève de leur choix à elles ? Lorsque le bénéficiaire se confie tout en ne souhaitant aucune aide, mais que ses comportements interpellent les intervenants sociaux, à partir de quand et sur quelle base évaluative est-ce que l'on va contacter les collègues ou les personnes du réseau ? Est-ce qu'il s'agit prioritairement de se prémunir de problèmes ou jusqu'où prendre des risques ? Le partage des confidences touche aussi au positionnement professionnel de surengagement et de désengagement. Si je me limite à la question de la proximité, celle-ci pourrait pousser l'intervenant à respecter la bulle de confidentialité. Là où l'intervenant social qui serait dans la distance pourrait lui être incité à percer la bulle de confidentialité pour partager les confidences avec l'équipe. Et enfin, par rapport au cadre général des politiques sociales, on peut se demander dans quel type de société nous vivons ou dans quel type de société nous voulons vivre par rapport à la confidentialité, par rapport au respect de la vie privée ou de l'intimité. Alors, pour en venir un petit peu plus spécifiquement aux aspects, aux enjeux qui traversent la question des informations dont, en tant qu'intervenant, on est le réceptacle, pourrait-on dire. En premier lieu, ce qui est à considérer, c'est que le secret peut être une source de liberté pour les personnes. À titre d'exemple, dans une rencontre à Saint-Pierre-de-la-Réunion, une équipe parlait d'une adolescente qui était hébergée en foyer, qui vivait une grossesse imprévue, et elle ne souhaitait pas que toute l'équipe discute de cette situation-là avant du moins qu'elle ait pris une décision par rapport à la poursuite de la grossesse ou pas. Et donc l'équipe dit que l'idée n'était pas de cacher la situation au sein de l'équipe, mais d'éviter un regard pesant, possiblement jugeant, qui pourrait influencer sa décision. La jeune voulait informer sa référente après avoir fait son choix. Donc là, ce que ça met en évidence, c'est que le fait de pouvoir avoir un espace qui, en quelque sorte, nous soustrait au regard d'autrui, c'est quelque chose qui peut nous donner, nous conduire à ce qu'on se sente plus libre d'agir, à donner une marge d'action supplémentaire. En ce sens, la vie privée est vue comme un levier pour l'autodétermination des personnes, quelque chose qui donne une marge d'action, en pouvant mettre à distance certaines normes sociales qui, sinon, pourrait influencer notre conduite. On pourrait se sentir contraint d'agir dans une certaine direction au regard du regard des autres, justement. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ça de retourner à l'étymologie du mot privé qui vient du latin privus et qui a trois significations. La première signification, privus, particulier, propre, individuel, donc ce qui concerne la personne. Mais ça signifie aussi isoler, séparer, donc l'idée de certains espaces qui vont être divisés, des informations qui se disent dans certains espaces, d'autres pas. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la signification affranchir. Privus, en latin, renvoie à l'idée d'émancipation pour les personnes. Alors, autre dimension, toujours dans l'idée, dans la logique d'émancipation, qui peut être soutenue par le secret. Du côté des intervenants, il y en a une personne qui disait, par rapport aux transmissions d'informations, c'est quelque chose à double tranchant, parce que, des fois, sur certaines choses, c'est intéressant de travailler sur une page blanche, finalement, de ne pas avoir le jugement des autres professionnels avant soi sur la situation et de pouvoir repartir à neuf avec une personne. Il y a certaines informations qui peuvent influencer notre état d'être, nos décisions, la manière dont on va articuler le travail avec les jeunes, nous dit une intervenante à Bruxelles, en secteur jeunesse. Donc, en ce sens-là, ça peut mettre en lumière pourquoi, finalement, le droit à la vie privée et le droit au secret professionnel font partie des neuf droits et libertés fondamentaux qui sont nommés dans la charte québécoise des droits et libertés de la personne. Il y en a neuf, et parmi ces neuf principes fondamentaux, il y a le droit à la vie privée et le droit au secret professionnel. Alors, par rapport à cette base, il y a des exceptions. Au niveau du code de déontologie, on parle de pouvoir lever le secret professionnel pour protéger une ou plusieurs personnes de risques de blessures graves, imminentes. Par ailleurs, l'autre dimension d'exception, c'est favoriser la qualité et la continuité des interventions en partageant des informations au sein d'une équipe. Donc, Cairns met en avant que la continuité informationnelle, c'est un moyen de dépasser certaines limitations qui seraient liées au fait que ce qui a été dit à quelqu'un ne se partage pas à d'autres personnes. Au Québec, il n'y a pas de repères déontologiques formels concernant le partage d'informations au sein d'une équipe dans le code de déontologie. Par contre, en Belgique, alors Michel peut nous dire quelques mots ? Oui, c'est ça. En Belgique, concernant le partage du secret professionnel, rien n'est indiqué non plus dans la loi, mais c'est indiqué dans certains décrets ou des codes de déontologie. Et très brièvement, on distingue en général cinq conditions ici qu'on a résumées en trois. nécessité d'aviser la personne, et on en reparlera en conclusion, qu'on appelle le maître du secret, et d'obtenir son accord. On ne peut partager qu'avec des personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel, même s'il y a des nuances, et on ne partage qu'avec des personnes qui ont une même mission, mais même mission au sens strict. Et enfin, on ne peut partager que ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de l'aide et dans l'intérêt exclusif de la personne accompagnée. Alors, malgré ces repères, il y a toujours des questionnements qui subsistent. Exemple, encore une citation en provenance de Bruxelles. Il y a des éléments qui sont importants pour faciliter les choses, mais après, qui détermine ce qui est important et ce qui n'est pas important ? À part toutes les informations qui sont vraiment dans l'intérêt supérieur du jeune, la transmission d'informations, finalement, pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Ça reste une question ouverte. Autre exemple qui montre qu'il y a des situations où ça va rester ouvert, ce questionnement. Donc là, c'est un événement où il y a une famille, où il y a un usage de la punition physique qui est utilisé. Et là, ça se passe en l'anodière. Et compte tenu d'un coup au visage d'un enfant, il y a une obligation légale de signaler la situation. mais l'intervenant qui travaille avec la famille pense que ça pourrait nuire à l'accompagnement, briser le lien de confiance et que finalement, il ne puisse plus continuer à travailler avec cette famille-là. Donc ça, c'est une situation. Et puis c'est intéressant parce qu'au Québec, il y a vraiment une obligation légale de le faire. En Belgique, c'est plus ouvert. Alors, on trouve que c'est intéressant aussi de voir que les paramètres déontologiques varient selon les pays par rapport à ça. Autre aspect, une volonté de transparence et de sécurisation. Il y a une citation qui met en évidence qu'on construit ensemble un travail d'équipe pour ne pas basculer dans une espèce de toute-puissance et qu'une personne détient la vérité au détriment de toutes les autres. Autre citation en provenance de Saint-Pierre-de-la-Réunion, cette fois, l'équipe est un outil pour prendre de la distance, pour éviter de rentrer dans une relation privilégiée, des relations de dépendance, dans du don contre don, dans une relation de confidence. À ce moment-là, faire circuler l'information au sein d'une équipe, ça permet de se dégager de ces risques-là. Alors, Michel, vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur le phénomène d'extimité ? Oui, c'est ça. Le mot d'extimité, c'est un mot que Serge Tisseron a emprunté à Lacan, et c'est le désir de mettre en avant une partie de sa vie intime. Alors, Tisseron dit que ce désir-là, il est présent chez les êtres humains depuis toujours, mais qu'aujourd'hui, on revendique, beaucoup plus qu'hier, ce besoin d'extimité, ce besoin de dévoilement de soi. Et on pourrait se demander si ce besoin d'extimité n'est pas une manière, aujourd'hui, de considérer qu'on a peut-être plus besoin d'espaces de secret, d'espaces de confidence, d'espaces d'intimité. Mais Tisseron met en évidence que pour qu'il y ait extimité, il faut que, d'abord, il y ait des espaces d'intimité qui permettent au sujet de se construire. Donc l'extimité ne peut pas se comprendre sans qu'il y ait un respect de l'intimité. Alors, ce qui est à considérer, c'est que, comme le met en évidence Ulrich Beck, la gestion du risque se fait souvent au détriment des personnes les plus vulnérables. On a un exemple en provenance de Bruxelles où il y a une équipe qui se fait demander par la direction de transmettre des informations de manière systématique sur certains comportements, par exemple la consommation de cannabis, mais sachant que ça va conduire automatiquement à l'exclusion de la personne. Donc ça met l'intervenant dans une position un peu délicate, là, par rapport à la transmission de l'information, au nom de la volonté de gestion du risque. Alors, par ailleurs, un autre enjeu lié à la parole, à ce qu'on dit à l'autre, c'est la base de la création de liens. Une intervenante à Montréal, ici, dit on a un milieu de vie ouvert dans la proximité, dans notre approche, la création du lien, c'est la base de notre intervention. Les gens ont confiance en nous. Mais après, quand... Ma question éthique que j'ai souvent rencontrée, c'est par exemple quand les mamans organisent une fête pour un enfant, elles disent on aimerait que tu viennes. On voit des choses, on entend des choses, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand est-ce qu'on intervient ou pas ? Alors, la parole comme base de création du lien, mais aussi parler à quelqu'un d'autre, c'est une chose par laquelle on se construit soi-même. Il y a Paul Ricoeur qui parle de répercussions intérieures de la parole, du témoignage, que c'est quelque chose, s'adresser à l'autre, c'est aussi par ce biais-là qu'on se connaît, qu'on se reconnaît. En ce sens-là, c'est une voie pour le maintien de soi. Donc, il y a un potentiel éthique, pourrait-on dire, dans le fait de se dire à quelqu'un d'autre. Mais parallèlement à ça, il y a quand même une difficulté à se dire à autrui. Et que, or, l'intervention exige en quelque sorte de se mettre à table. Oui. Se mettre à table, ça veut dire passer à table pour manger un coup. Mais c'est également, au sens figuré, c'est devoir dire quelque chose que l'on ne souhaitait pas, devoir dire des choses que l'on voulait taire. Et les personnes en demandent d'aide sociale, les personnes migrantes, les mineurs étrangers non accompagnés, qui souhaitent obtenir le statut de réfugiés, les personnes sous aide contrainte, parfois doivent se mettre à table si elles veulent bénéficier d'une aide ou si elles veulent sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent. Ce qui est une situation parfois très délicate. Alors, un lien peut être fait, pourquoi pas, avec, on pourrait dire, un certain héritage historique des pratiques de charité chrétienne ? Est-ce que la confession, dans la tradition catholique, il n'y a pas quelque chose qui pourrait se retrouver, finalement, encore actif dans le lien d'intervention ? Mais, évidemment, qu'aujourd'hui, la fonction de direction de conscience qui était visée par la confession n'est plus quelque chose qu'on voit comme souhaitable au nom du principe d'autonomie, d'autodétermination des personnes. Donc, il y a des enjeux de pouvoir qui se mêlent aussi des questions, voilà, par rapport au partage d'informations. Et des intervenantes mettent en avant qu'il y a la hiérarchie aussi au sein des équipes qui peut se mêler de tout cela. Au niveau de la transmission des informations, ce qui me dérange, c'est que l'assistante sociale efface tout l'historique. Ce que je regrette, c'est le manque de confiance. On nous considère comme incapable de savoir gérer certaines informations. Alors, il peut y avoir l'enjeu de ne pas se sentir reconnu, de ne pas avoir accès à certaines informations. Mais pour autant, est-ce que là, quel est l'intérêt qu'on est en train de considérer ? Est-ce qu'on est en train de considérer l'intérêt des personnes ou plus sa position au sein d'une équipe ? Et si c'est la personne qui est au cœur de l'intervention, la question de la reconnaissance est peut-être plus secondaire par rapport au respect de la confidentialité. Alors, quelques réflexions conclusives. Très rapidement, les points que nous avons soulevés ont permis de revisiter les bases éthiques du secret professionnel au-delà d'un article au code de déontologie qui a toute son importance, mais c'est aussi un fondement essentiel aux liens de confiance. Et il y a la question du rapport, le rapport au secret est aussi intimement lié à la question du rapport à l'autre. Oui, cette question du rapport à l'autre, c'est par rapport à la question de la confidence, c'est se demander de quelle manière considère-t-on l'autre ? Si on le considère comme une personne inapte, comme une personne manquante, comme une personne non compétente, alors on pourrait comprendre qu'il est nécessaire de partager le secret professionnel, qu'il est nécessaire de partager les confidences pour aider cette personne. Mais si on considère cette personne comme experte de sa réalité, si on considère comme cette personne capable, à ce moment-là, il s'agit sans doute de travailler avec cette personne, en collaboration avec cette personne, et sans partager trop vite le secret, mais travailler en confiance avec elle. Par rapport à toutes ces questions, ces enjeux que nous venons de soulever, on voulait vous proposer quelques repères-clés. L'une des questions à se poser quand on est face à une situation où on se demande est-ce que c'est une information à partager, ce serait de se demander qu'est-ce qu'on priorise quand on partage l'information ou au contraire quand on la garde pour soi ? Quelles sont les priorités qu'on se donne ? Est-ce que c'est l'intérêt des personnes ? Est-ce que c'est la qualité de l'intervention ? Est-ce que c'est le climat de travail au sein de l'équipe ? Est-ce que c'est les risques que l'on pourrait courir en gardant le secret ? Alors, voilà, il y a tous ces... Qu'est-ce qu'on priorise quand on partage une information ou pas ? C'est une bonne question à se poser. C'est ça, et on dispose pour cela, en tout cas dans certains pays, de balises par rapport au partage du secret professionnel, au partage des confidences. Néanmoins, il nous semble essentiel d'interroger, de continuer à interroger le sens de ces balises. Et j'ai vu, et en Suisse et en Belgique, on utilise l'expression maître du secret. Je crois qu'on le fait très peu en France et au Québec non plus, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, c'est de considérer que la personne qui livre une confidence, c'est elle le maître du secret. Et avec les intervenants sociaux, je trouve que c'est intéressant de dire quand une personne, même une personne fragilisée, une personne dépendante, vient me dire quelque chose, j'ai en face de moi quelqu'un qui est maître du secret. Et moi, insignifiant, travailleur social, je suis le dépositaire de ce secret. Donc moi, je reçois ce secret et j'ai à en référer au maître. Est-ce que, maître du secret, tu serais d'accord que je partage avec mes collègues ce que tu viens de me dire parce que ça nous semble important pour ceci ou pour cela ? Et donc, une réflexion sur ça. Et alors, lorsqu'on travaille avec des enfants, lorsqu'on travaille avec des personnes porteuses de handicap, on pourrait se dire, tiens, mais qu'en est-il de se mettre du secret ? Peut-être garder à l'esprit que même lorsque il n'est pas obligatoire d'obtenir l'accord de la personne, ça n'en reste pas moins essentiel pour un travail d'accompagnement. Alors, en conclusion, conclusive, mais simplement dire qu'il restera toujours des zones grises au milieu de tout ça et que c'est une incitation à la délibération. c'est là-dessus que nous voulons terminer en disant que être dans ces zones grises, délibérer en se référant à des repères, mais aussi en tenant compte des particularités des situations, c'est une voie pertinente à notre sens pour prendre en charge ces questions. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements